Michel Roth, chef étoilé du Ritz à Paris, Mayorette France et Bocuse d'Or. Ici nous avons trois catégories, donc nous allons les casser pour voir un petit peu leur aspect, leurs différences, pour pouvoir les comparer. Voilà. Le jaune n'est pas très fort en teneur et le blanc est un peu liquide. Ce n'est pas très brillant je trouve, ce n'est pas un jaune vif en fait, par contre il est bien au milieu, le blanc est un peu, il me semble un peu liquide. Alors là on a un œuf qui est jaune à peine présent, très très clair, la couleur du jaune est fade. Le blanc pareil se sépare assez rapidement, on a l'impression que c'est liquide, qu'il ne s'y tient pas beaucoup. Étonnant, ça ne donne pas trop envie quoi. Donc voilà, ah oui, ça c'est beau ça, ça brille, jolie couleur. Ça c'est déjà beaucoup plus joli. On a une belle brillance, une belle couleur du jaune. Même le blanc, il se sépare légèrement, mais il est bien brillant, belle texture. Ça donne envie de le cuisiner celui-là, très très beau. Vous voyez là, je peux prendre le jaune œuf dans les mains et ça reste collé au blanc, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de fragilité. Alors que je pense qu'avec celui-là, on est là, hop, et ben voilà, on casse en fait. Les poules ont été sans doute élevées différemment, avec une nourriture différente. Comme ça, à première vue, si je devrais choisir, je prendrais celui-là. Bonjour, Michael Feval, chef de cuisine, anciennement chef du restaurant Antoine Paris, une étoile au guillet Michelin. Un jaune un peu pâle, le blanc reste bien collé au jaune d'œuf, on le voit ici. Ce qui est important, c'est ça qui va déterminer la fraîcheur de l'œuf. Moins il est frais, plus le blanc d'œuf va s'étaler et s'éloigner du jaune d'œuf. Alors celui-ci est très, très clair, il me ferait plutôt penser à la couleur d'un œuf de caille, un jaune très pâle. Alors là, la couleur, elle est plutôt jaune-oranger, ça serait plutôt pour moi la couleur que j'attends d'un jaune d'œuf, tout simplement parce que, voilà, sur les trois, celui-ci me parle plus, il est plus appétissant, il correspond plus à ce qu'on connaît traditionnellement d'un jaune d'œuf. Là, on voit bien, le blanc reste bien accroché, donc clairement, si on devait faire un classement, je mettrais celui-ci. Déjà, visuellement, il est plus appétissant, le blanc d'œuf reste bien attaché au jaune. En deuxième, celui-ci, même chose, je ne sais pas si c'est un hasard, mais la couleur descend un petit peu et l'adhérence reste à peu près identique du blanc d'œuf. Et en tout dernier, celui-ci, je ne dis pas qu'il n'est pas bon, simplement en termes de couleur de jaune, il est moins appétissant pour ma part et le blanc d'œuf est moins adhérent aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada